Ce soir à Montcoutan, ce qui se passe, c'est à une réunion publique, ici à la salle Bel Air à Montcoutan, sur une action de Colosse aux pieds d'argile, qui va intervenir pour sensibiliser sur tout ce qui est les agressions sexuelles, les violences sexuelles et le bisuitage. C'est une association créée par Sébastien Boy, il y a 10 ans, 11 ans, on entame la 11ème année, parce que lui a été victime de violences ces temps jeunes et il a parlé tardivement et il ne voulait pas rester là-dessus, donc il a créé cette asos. Colosse aux pieds d'argile, c'est l'expression qui a été reprise par son avocat dans la plaidoirie, en parlant de lui et son camarade, qui a également été victime de violences, en parlant d'eux comme des colosses aux pieds d'argile, puisque Séb est un ancien rugbyman pro. Et voilà, aujourd'hui notre boulot c'est d'intervenir dans tous les milieux où il y a des jeunes, sportifs, scolaires, etc., pour les sensibiliser, les jeunes, au risque des violences sexuelles, harcèlement et bisuitage. Et on intervient aussi auprès des adultes qui encadrent les jeunes, profs, encadrent dans le milieu du sport, etc., pour eux aussi les sensibiliser à ça. Et l'impact, on le voit, parce qu'à la fin de nos sensibilisations, c'est pas rare qu'on est des jeunes qui viennent libérer la parole auprès de nous, puisqu'on peut être une personne ressource, on ne les connaît pas, donc c'est peut-être plus facile pour eux. Donc le message passe et il fait son effet, parce que la parole se libère, et si c'est pas à nous à l'instant T, ce sera peut-être quelques jours ou quelques semaines après, mais suite à notre passage, donc ça fonctionne et ça marche. Donc le siège est à Saint-Paul-les-Dax, dans les Landes, on a deux psychologues et une juriste qui accompagnent gratuitement les victimes, ou les victimes collatérales, les familles, etc., dans les démarches juridiques ou psychologiques, si les victimes le souhaitent. Donc on les accompagne aussi dans tout le processus. Alors la démarche, c'est vraiment la sensibilisation auprès des jeunes et l'accompagnement. Ce qu'on fait auprès des encadrants, c'est, voilà, on a une charte des Colosses, c'est vraiment pour les mettre en confiance, qu'ils n'aient pas de gestes qui pourraient être mal interprétés, des choses qu'ils font déjà en fait, parce que la plupart des encadrants sont des gens formidables, et heureusement. Mais voilà, on accompagne beaucoup les jeunes, mais effectivement, il y a des groupes de parole qui ont été créés aussi chez Colosses, pour les hommes victimes, ça tenait à cœur à Sébastien de créer ce groupe de parole, et donc pour les hommes, voilà, des adultes qui ont été victimes, et c'est un groupe de parole. On a aussi un programme de résilience pour les jeunes, qui, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, qu'on accompagne, etc., voilà, on accompagne effectivement tout public. Alors c'est important pour nous le club, puisqu'on l'a décidé, parce que c'est un sujet délicat et important, mais c'est en parallèle avec ce que fait aujourd'hui la mairie de Montcoutan, dans le travail au niveau des adolescents et des jeunes, et dans la construction de notre ville. Oui, absolument, c'est important de recevoir une conférence qui puisse à la fois allier le sport et les violences, et les violences dans le sport, notamment violences sexuelles, violences sexistes, et tout ce qui concerne le harcèlement globalement, et l'emprise, et l'emprise mentale notamment. Personnellement, on est impliqué, bien sûr, dans le sport au niveau de Montcoutan-sur-Sèvres, ville sportive, avec de grosses associations sportives, notamment en sport co, mais on est aussi impliqué, via le CCAS de Montcoutan-sur-Sèvres, pour tout ce qui concerne la santé mentale, avec notamment l'agglomération du bocage bressuré. Donc, via ces deux volets, et le sport et la santé mentale, on a beaucoup à apprendre, notamment via l'association Colosse au pied d'argile, qui sera là ce soir, et on a hâte d'écouter leurs propos par rapport à ça, et d'être impliqués dans ce qu'ils vont nous apprendre. Oui, je suis parent, en effet, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir toujours la communication possible avec ses enfants. Et nous, aujourd'hui, c'est sur ce sens-là qu'on travaille, et c'est aujourd'hui exactement la même chose, c'est qu'il y a toujours cette possibilité de communication et d'échange avec les jeunes en confiance. Le mot d'ordre, c'est que c'est important, c'est que les jeunes puissent communiquer, mais verbalement et normalement, sans tous ces réseaux sociaux qui sont un petit peu plus irréels, et qu'aujourd'hui, on est capable de les entendre, de les écouter, pour leur protection, pour leur devenir et leur construction. C'est aussi peut-être se dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 16 000 enfants qui subissent des violences sexuelles dans l'année, dans notre pays, c'est la France, et c'est un chiffre qui a ses conséquences. Ça fait un enfant sur cinq qui est touché par rapport à cette situation-là, et aujourd'hui, on a l'État qui agit par rapport à ça, dans la communication, et nous, petite ville de Montcoutan comme on est, on se doit aussi de répondre à ça, à ces demandes-là, et d'être attentifs et de les entendre, et d'être là s'il y a besoin. C'est un sujet qui nous tenait à cœur au sein du club, et vis-à-vis de nos jeunes, on est quand même un club de plus de 200 jeunes, et donc pour sensibiliser nos jeunes, nos éducateurs, il nous a semblé très important de faire venir une association comme Colosse aux pieds d'argile. Et c'est vrai que ces conférences aussi nous aident à détecter, nous adultes, essayer de pouvoir détecter, parce que ce n'est pas toujours facile, mais détecter un jeune en difficulté, et aussi aux jeunes, à leur apprendre qu'il faut parler, et surtout parler quand il arrive quelque chose, et ne pas le garder pour soi, ce qui est arrivé à la personne qui a monté Colosse aux pieds d'argile. Aujourd'hui, non, on n'a jamais été confrontés au sein du club, mais c'est vrai que le fait de sensibiliser peut aussi nous permettre de ne jamais être confrontés en ayant des jeunes qui sont sensibilisés, qui se rendent compte et qui puissent parler plus tôt que trop tard. Ça a été monté, je tiens de préciser, par trois jeunes du club, alors ça a été épaulé par un dirigeant un peu plus expérimenté, mais c'est quand même trois jeunes du club qui ont monté ce projet, qui ont 20 ans, et qui voulaient absolument communiquer sur ce sujet, et on en est très reconnaissant, et on est très fiers au sein du Sam Football de pouvoir faire partager ça à nos licenciés et non-licenciés. Il y a d'autres associations qui sont là, le club de handbasket sont présents ce soir et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, en tant que joueur au Sam Football de Moukoutan, c'est important de faire de la prévention, donc là c'est la réunion publique, mais on a notamment fait avec nos éducateurs et nos jeunes joueurs, donc je trouve ça assez important. Moi, de base, je le faisais en tant qu'éducateur, je suis éducateur d'une équipe U13, donc je le faisais surtout pour ça, mais au fur et à mesure que ça avançait, avec appris notamment avec Florian, l'organisateur de l'intervention. J'ai pu voir que ça pouvait arriver aussi aux plus grands, et donc je trouve ça important aussi pour les seniors, et on s'en civilise aussi nos seniors, qui seront là aussi ce soir. Est-ce que c'était important pour vous de soutenir la cause ? Oui, c'était très important de soutenir cette cause, que le club de Moukoutan s'investisse dans ce projet, et je pense qu'il faut le communiquer à tous les clubs de Moukoutan, que ce soit foot, hand, basket, et pour les autres villes aussi, c'est vraiment très important. Le message à faire passer, c'est libérer ses paroles, et surtout si on en est victime, en parler. C'est le plus important à une personne de confiance. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir la parole libérée, c'est surtout ça ce qui est important, c'est au niveau de nos jeunes, et qu'ils puissent se construire ados, et ensuite adultes, et dans la construction et l'épanouissement d'un être humain. Parler, pour les victimes, c'est le maître mot de l'association, il faut parler. Quand on est victime, il faut parler. C'est ce qu'on rabâche aux jeunes, c'est ce qu'on rabâche aussi aux adultes. C'est le seul moyen d'aller mieux, ça ira pas mieux tout de suite, mais si on parle pas, ça peut pas aller mieux. Donc voilà, parlez. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada